Musique Acclame le Seigneur Je dis à quelqu'un acclame Jésus Tu peux faire plus que ça Acclame le Seigneur Acclame Acclame Jésus Alléluia Gloire à Jésus Amen, Amen Que le Seigneur nous bénisse abondamment Je nous prie de reprendre nos places Gloire à Jésus Ce matin C'est le dernier dimanche Du mois Donc nous sommes dans notre culte Projet, notre culte Famille Et Revenant sur La soeur Ornella J'ai découvert que Toute sa famille C'est une famille De chantres C'est une famille De chantres Et A la montagne J'étais avec sa grande soeur Elle chante Non vraiment Il y a Lisons la parole de Dieu De Théronome chapitre 23 Et Il y chante Sa grande soeur Il y chante La grande soeur De sa grande soeur Il y chante Son grand frère De son grand frère Il y chante Et donc Vraiment chanter C'est un don Que le Seigneur a fait A sa famille De Théronome chapitre 23 De 1er au 3ème verset Merci De Théronome chapitre 23 Du verset 1er au verset 3 De Théronome chapitre 23 Du 1er au 3ème verset De Théronome chapitre 23 Du verset 1er au verset 3 La Bible de Clare C'est lui dont les testicules ont été écrasées Ou l'urètre coupée N'entrira point dans l'assemblée de l'éternel C'est lui qui est issu d'une union illicite N'entrira point dans l'assemblée de l'éternel Même sa dixième génération N'entrira point dans l'assemblée de l'éternel L'ammonite et le moabite N'entrira point dans l'assemblée de l'éternel Même à la dixième génération Et à Père Pécuté On acclame les saintes écritures Je nous prie de reprendre nos places Bien aimé dans le Seigneur Comme nous le savons Notre thème du mois Nous l'avons intitulé Vous avez appris qu'il a été dit Mais moi je vous dis Vous avez appris qu'il a été dit Mais bon je vous dis Il y a beaucoup de choses par la grâce du Seigneur Que nous avons partagé ensemble Depuis le début de ce mois Et nous croyons fermement Que le Seigneur par sa grâce Est en train de bénir D'embellir Nos vies ainsi que nos familles Respectives En lisant la parole de Dieu Dans Deutérenome chapitre 23 Parce que notre thème Nous l'avons tiré de Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 C'est là que nous avons tiré notre thème Jésus parlant aux juifs Il a dit en vérité Vous le savez Mais descendant un peu plus bas Il a dit Vous avez appris qu'il a été dit Mais moi je vous dis Et à l'introduction de cette série d'enseignement Nous avons dit Il y a un bon nombre de choses Que nous avons apprises Il y a de réalités Auxquelles nous sommes confrontés Il y a des difficultés Des choses accablantes Auxquelles nous faisons face Mais le Seigneur quand il vient Le Seigneur ne tient pas compte De ce que nous vivons Le Seigneur ne tient pas compte D'où nous sommes venus Le Seigneur ne tient pas compte De ce que nous avons comme habilité Capacité Mais le Seigneur quand il vient Il nous fait grâce Nous parlons dans sa fidélité Et la parole qui sort De la bouche de l'Eternel C'est cette parole Qui va nous doter de capacité Et nous permettre d'accomplir La mission Que le Seigneur nous a assignée C'est pour cette raison Que nous avons dit Que dans la vie de l'homme Il y a deux grands combats Il y a deux grands combats Auxquels l'homme est confronté Il y a deux grands combats Auxquels l'homme fait face Le premier combat C'est le combat du commencement Le deuxième combat C'est le combat de l'achèvement Ce qui fait que Pour commencer Ça a toujours été un problème Et c'est pour cette raison Que la Bible claire Vaut mieux la fin Que le commencement Pourquoi ? Parce que c'est en ce deux moments En ce deux périodes Que le diable s'élève Afin de pouvoir Aterter Afin de pouvoir Desorienter Afin de pouvoir Affaiblir Si Satan Ne t'a pas attaqué Au commencement Veille à ce que Tu finisses Très bien La mission Que Dieu t'a assignée Parce qu'au commencement Avant que le Seigneur Ne commence le ministère Nous avons vu Au désert Je suis dans Matthieu chapitre 4 Luc chapitre 4 Ainsi de suite Le diable est venu Il a tenté le Seigneur De toute sa manière Et le Seigneur A pu surmonter Et avant qu'il n'aille A la croix Le diable est venu Par Le parole de compassion De notre frère Pierre Pierre a dit à Jésus Plaise à Dieu Que cela ne t'arrive Heureusement Que le Seigneur Ava compris La mission qu'il avait Et les objectifs Qu'il devait accomplir Selon la parole Qui est dit Tu n'as agréé Ni offrande Ni sacrifice Mais tu m'as formé Un corps au Dieu Pour accomplir Ta volonté Donc nous devons savoir Que dans la vie De chacun d'entre nous Le deux grands combats Auxquels nous faisons face Auxquels nous sommes confrontés C'est le combat Du commencement Et le combat De l'achèvement Et je crois que le Seigneur Dieu Dans sa grâce Il ne permet pas seulement Que nous puissions Commencer avec lui Mais la Bible Declare Le Dieu Qui a commencé Cette bonne oeuvre En vous Il fera quoi ? Il la rendra parfaite Autrement dit Il l'achèvera Et je suis en train Et je suis en train Les réalités Auxquelles tu fais face A chercher Dieu Au désert Tu as été champion Oh my God Est-ce que je peux Prêcher à quelqu'un Ce matin ? Alléluia C'est ainsi Que le jour Où vous êtes sortis Vous étiez nombreux Vous étiez des milliers Et des milliers Avec tes frères Et tes soeurs Là tu n'avais pas Des yeux Dans les ténèbres Et tu as couru Plus vite Que tes frères Et aujourd'hui Tu as un corps Devant moi En combien plus Fortes raisons Maintenant que tu as Le Saint-Esprit Maintenant que Les merveilleuses Et glorieuses Promesses plantent Sur ta vie Maintenant que Le Saint-Esprit Habite en toi Maintenant que Tes péchants Sont pardonnés Tape la main De ton voisin Dis-le que Tu es un champion Non, 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 non La personne Jusqu'là Ne comprend pas Bouge-le Dis-le Tu es un champion Bien-aimé frère Les difficultés Seront toujours là Mais les difficultés Ne viennent pas Pour te détruire Alléluia Non, non J'étais en train De dire à quelqu'un Les réalités Accablantes Seront toujours là Madjie sortira Toujours Vingt Vainqueurs Alléluia A notre temps Nous avons connu La poliomélite Poliomélite C'est beau mailloté Nous avons connu Ça s'appelle encore Comme à toute La maladie d'enfance Bien-aimé Le choléra Ne t'a pas atteint Ebola Ne t'a pas atteint Polio Ne t'a pas atteint Ce n'est pas Coronavirus Qui va t'emporter Parce qu'il y a déjà Des batailles Que tu as à remporter Oh my god J'étais en train De dire à quelqu'un Tu es un guerrier De Dieu Dieu a installé en toi Un logiciel De vainqueur Peu importe Les difficultés Tu vaincras Et tu auras Un témoignage Le con J'entends quelqu'un Me dire Yes Alors Le combat Également conditionné Par l'appartenance La loi de l'appartenance Bien-aimé frère Tu ne peux pas J'ai dit bien Tu ne peux pas Dans cette vie Réussir En étant neutre Il n'y a pas De neutralité Dans cette vie Soit tu es avec Dieu Soit tu es avec Satan Même ceux qui ne prétendent Pas être avec Satan Même de manière directe Ils sont déjà enrôlés Dans son armée Parce que nous n'avons Que deux royaumes Il y a le royaume de ténèbres Il y a le royaume de la lumière Nous avons Dieu Nous avons Satan Donc si tu n'es pas avec là Donc tu es avec l'autre Ce qui fait qu'un homme a dit Si tu ne rencontres pas Satan Sur ton chemin Eh bien Tu faisais route ensemble Avec lui n'est-ce pas Donc nous sommes dans ce monde Des combats De batailles Et cela Quand le diable Enrôle son armée Enrôle Ses alliés Ses militaires Ses acolytes C'est pour Désorienter Nous sommes Dans cette guerre De dessin Et de plan Et tout Dépend seulement De l'esprit Ou du royaume Qui t'accompagne Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Évangile Selon Jean chapitre 13 Le verset de la Bible Le verset 26 C'est le verset 27 Jésus repris C'est celui à qui je donnerai Le morceau trempé Et ayant trempé Le morceau Il le donna A Judas Fils Descimo L'Escariote Le verset 27 De quel morceau De quel morceau Fils donnaient à Satan Fils donnaient plutôt Satan Entra dans Judas Jésus Il dit Ce que tu fais Fais-le Promptément Voyez-vous Donc Satan Avait enroulé Judas Pour accomplir Le descend Pour accomplir Le plan C'est qu'il fait Que Quand le Seigneur Regarde Judas Jésus a dit ceci Aux disciples Dans Jean chapitre 13 C'est celui A qui je donnerai Le pas Trempé C'est celui-là C'était un signe Indicateur De la personne Qui allait le livrer Qui allait le vendre Bien sûr Mais en lisant La parole de Dieu La Bible De Claire C'est le mot Judas A touché Le pain Trempé La Bible De Claire Satan Est entré En lui Donc là Nous voyons Jésus Était devenu Un corps Porteur De la lumière Judas Était devenu Un corps Porteur Du ténèbre Jésus Était Le témur De Dieu Et Judas Est devenu Le témur De Satan Et c'est là Que le combat A commencé Après que Satan Soit entré En Judas Jésus Prend la parole Il dit Ce que tu fais Fais-le Promptément Dans l'audition Il dit Ce que tu as à faire Fais-le Maintenant Donc Judas Ne pouvait pas Accomplir Le dessein De Satan Si Satan N'était pas Entré En lui Donc Il devait Devenir Le témur De Satan Afin D'avoir Leur capacité Le courage Le stabilité La dotation Ou le mandat D'accomplir La mission De Satan Mais chose étonnante Il y a des chrétiens Qui pensent Qu'ils vont Accomplir Le dessein De Dieu Sans l'onction De Dieu Sans l'esprit De Dieu Sans la grâce De Dieu Et sans la faveur De Dieu Ici Vous allez vous rendre compte Jésus était de l'autre côté Satan était de l'autre côté Jésus est devenu C'était le demeure de Dieu Et Satan était devenu Le demeure de sa De Judas Plutôt C'était devenu Le demeure de Satan Et quand vous lisez La parole de Dieu Dans l'acte des apôtres Chapitre 13 La Bible claire J'ai trouvé David L'homme C'est long Mon cœur Qui accomplira Mes Mes Des saints Acte 13 Le verset 22 Pour l'ayant Réjeté Il a Suicité Pour roi David Auquel il a Rendu Ses témoignages J'ai trouvé David Fils d'Isaï Homme C'est long Mon cœur Qui accomplira Toutes Mes Mes volontés J'ai trouvé David Si Dieu Je dis que j'ai trouvé C'est que Dieu A commencé par Chercher Le Seigneur Est en train de chercher Un homme Qui Devait accomplir Ses volontés Et quand vous lisez La parole de Dieu David David Dans tout ce qu'il a fait Il y a même De choses Que David A fait Mais sachant pas Que c'était De s'acte prophétique Qu'il était en train de poser Par exemple Quand il est entré Dans la tonte Il a touché Et la moucher Le point de proposition Il ne savait pas Il ne savait pas Que Jésus Allait évoquer Cette histoire Pour justifier Un feu En son temps C'est qu'il y a De somme Que Dieu Cherche Et recherche Afin de pouvoir Les investir Les douter Des capacités Pour que ces hommes Deviennent Des agents Ou des acteurs Par rapport Au plan Et au dessein Et ma prière Et le feu De mon coeur Et que le Seigneur Dans cette église Du XXIe siècle Qu'il te trouve Disposé Afin qu'il investisse En toi Pour qu'il puisse Accomplir Le dessein Et le plan Glorieux Par ta vie J'ai libéré Ces paroles De grâce Sur ta vie Au nom Puissant de Jésus Bien aimé frère Quand je parle De dessein Je ne suis pas En train de parler De devenir pasteur Mais non Tu peux être Professeur d'université Tu es serviteur de Dieu Tu peux être Un excellent footballeur Tu peux être Juriste Et tu es médecin C'est quelque chose Étonnant aujourd'hui Beaucoup de frères Qui viennent Dans nos églises Et bien Il va faire L'économie A l'université Mais à la fin de compte Il veut devenir pasteur Bien aimé Si tous On est pasteurs Qui vont travailler Pour le relèvement De l'économie De la nation Dis à ton voisin Sois disposé Et que le Seigneur Utilise ta vie Pour sa gloire J'ai trouvé David L'homme Selon Mon cœur Qui accomplira Toutes mes volontés Bien aimé Le Seigneur Le fera avec toi Et tu auras Un témoignage éloquent Bien aimé Mes frères Il y a une vérité Importante Quand vous lisez La parole de Dieu Dans le texte Que nous avons lu De De Terrenome Chapitre 23 La Bible La Bible declare Au verset 2 Qu'un enfant Qui est né Ou issi D'une relation illicite Cet enfant là N'entrira pas Dans l'assemblée de Dieu Je nous ramène Dans Genèse Chapitre 49 Jacob Sous l'onction prophétique Il appelle ses enfants Il dit Rassemblez-vous Fils de Jacob Afin que je vous annonce Les choses qui vont venir Dans la suite des temps Le fils de Jacob Se sont rassemblés Quand Jacob regarde Judas Il dit Judas Tu es le jeune lion Quand Judas Plie le genou Qui le fera lever Le sceptre de la royauté Judas ne sortira pas de toi Donc Quand Jacob Est en train de prophétiser Sur Judas En fait Jacob Est en train de nous dire En Israël C'est Judas Qui va produire le roi C'est Judas Qui va Donner le roi Le roi doit sortir Dans les entrailles De Judas Judas Et c'est lui Qui produit le roi Judas Et c'est lui Qui en chambre le roi Mais quand vous rentrez Dans Genèse Chapitre 38 On nous parle De la descendance De Judas Il a eu trois enfants Il a eu Onan Il a eu Er Il a eu Jéla Les deux premiers fils De Judas Sont morts Et Jéla On n'a plus jamais Parlé de lui Dans la Bible C'est ainsi Que Judas Est allé s'unir Avec Tamar Sa belle-fille Et avec Tamar Ils ont eu Des jumeaux Peret Et Zerach Il s'est fait Qu'en lisant Cette portion D'écriture Judas a eu Peret Peret et Zerach C'était des enfants Qui sont venus au monde Par une relation illicite Ça veut dire Un beau-père Et sa belle-fille Or Judas C'est lui Qui doit donner A Israël le roi Et qu'est-ce qui arrive La Bible declare Un enfant Qui est issu D'une relation illicite N'entrira pas Dans l'assemblée De Dieu Mais Judas Comment expliquer Que toi Qui doit produire Les Judas Ta postérité Ou ta descendance Ne cadre pas Avec le plan De Dieu Et quand vous allez Dans Matthieu Chapitre 1er Le verset 17 Presse Donnez-moi l'écriture Matthieu chapitre 1er Le verset 17 C'est notre cul de famille Et je crois Quelqu'un sera Révolutionné ce matin La Bible declare Il y a donc en tout 14 générations Depuis Abraham Jusqu'à David 14 générations Depuis David Jusqu'à la déportation En Babylone 14 générations Depuis la déportation En Babylone Jusqu'au Christ N'est-ce pas Qu'est-ce que De Terrenum 23 Le verset 2 nous dit Un enfant Qui est né D'une relation Illicite Il n'entrira pas Dans l'assemblée De l'éternel Jusqu'à la 30ème génération 10ème génération Ok on revient Il y a combien de générations Depuis Abraham Jusqu'à David Combien 14 générations Entre David Et Entre plutôt Abraham Et Judah Il y a combien de générations 4 générations Il y a Abraham Il y a Isaac Il y a Jacob Il y a qui Il y a Judah Et quitté De Judah A David Il y a combien de générations 10 générations Quelqu'un me comprend Jusqu'à là De Terrenum nous dit Un enfant Qui est issu D'une relation Illicite Ils entreront Dans l'assemblée De 5 à la 10ème génération Mais Judah A eu Pérette D'une relation Ou union Illicite Avec sa belle-fille Tamar C'est que Quand vous arrivez A la 9ème génération Israël Se tient devant Le trône de Dieu Ils demandèrent A Dieu Un roi Ils ont dit Donne-nous Un roi Et quand le Seigneur Va chez Judah Le Seigneur Se rend compte Que chez Judah Ils étaient A la 9ème génération Donc Les 10 générations N'étaient pas encore Accomplies Pour que Judah Produce le roi Qu'est-ce que Dieu sait Dieu met Judah De côté Dieu se tourne vers Benjamin Et le premier roi D'Israël N'était pas Sorti de Judah Le premier roi D'Israël Est sorti de Benjamin Est-ce que Quelqu'un me comprend C'est après La génération De Saül Que David Après les 10 générations Est devenu roi Je reviens Il y a donc 14 générations Depuis Abraham Jusqu'à David Or David Est De la Ponsérité De Judah Nous avons La première génération La génération D'Abraham La deuxième génération La génération D'Isaac La troisième génération La génération De Jacob La quatrième génération C'est la génération De Judah N'est-ce pas Judah Va avoir Beret Déjà par une relation Illicite Donc Judah A laissé le sceptre Entre le maire De Tamar Quand Dieu arrive Chez Judah Il dit Judah Israël est en train De demander le roi Et le Seigneur Regarde Il dit Non 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 Judah Selon la parole Dite par Moïse Dans Deutéronome 23 Judah est encore A la neuvième Génération Donc C'était par défaut Que Saül Est devenu Roi C'est quand La dixième génération S'est accomplie Que la royauté Est retournée Vers Judah Bien aimé Dans le Seigneur Il a été démontré Qu'un homme Alcoolique Mettra au monde Des enfants Prédisposés A l'alcool Quelqu'un Ne comprend Il a été démontré Et approuvé Que l'homme Qui est alcoolique Les enfants Ne désiendront Pas alcooliques Parce que Leur père Promet Cela est déjà Programmé Dans leur chaîne Or La vie N'est pas liée Au cénotype La vie Est Génotype N'est-ce pas Or Nous avons Toujours dit Dans cette maison D'Alios La vie N'est pas D'abord biologique La vie N'est pas d'abord physique Mais la vie Est comment Spirituelle C'est pour cette raison Frère Si vous allez Dans Genèse 14 Vous posez la question Abraham Est-ce que tu connais Lévis Abraham te dira Comment Je ne connais pas Pourquoi Parce que Abraham n'avait pas Encore eu Isaac Isaac n'avait pas Encore eu Jacob Et Jacob Et Jacob Était où ça Lévis Était dans Jacob C'est que Abraham Ne connaissait pas Lévis Mais ce n'est pas Parce que Lévis N'existait pas Physiquement Que spirituellement Lévis N'existait pas C'est que Quand tu te tiens Devant l'autel Tu n'es pas seul Tu te tiens devant L'autel Avec tes enfants Les enfants De tes enfants Et les arrières Petits Fils que tu n'as Jamais vu De tes yeux Est-ce quelqu'un Comprend de quoi Je parle Alors la question Que je me pose Tous ces jeunes filles Ces jeunes garçons Ces hommes Qui se livrent A l'impunicité A l'adultère A la prostitution Est-ce qu'ils comprennent Que c'est leur génération Leur progéniture Qui sont en train De sacrifier Qui sont en train De livrer Bien-aimés frères Judas n'a pas produit Le premier roi d'Israël Parce qu'il y avait Une loi Qui planait sur Judas Jusqu'à la dixième Génération Et je crois C'est des Judas Ils pouvaient penser Que Dieu était menteur Quand ils ont vu Un Benjamit sur le trône Ils pouvaient dire Adieu Seigneur Ces trônes Nous appartiennent La prophétie Était à notre père Judas Mais la réponse Le Seigneur allait dire Non non Soyez patient Bien-aimés Il y a d'autres prophéties Que tu as reçues Venant du Seigneur Mais quand ces prophéties Vraiment s'accomplir Il y a les géants De ta famille Qui vont s'élever Pour dire non Toi dans cette famille Qui es-tu Parce que dans cette famille Il y a des lois Qui ont été établies Que dans cette famille Personne ne peut Se marier légalement Si la personne A pas été engrossée C'est que pour que Tu auras à vivre L'accomplissement De la sainte de Dieu Il y a des choses Ou encore des prérequis Que tu dois comprendre Que tu dois faire Afin d'arriver A vivre l'accomplissement Des descendants de Dieu Dans ta vie J'entends quelqu'un Me dire Amen Amen Sur Jésus Il y avait une prophétie N'est-ce pas Il y avait une prophétie N'est-ce pas Mais cette prophétie A pris combien de générations Dix générations Parce que le Seigneur Avait Avait parlé Bien et mes frères D'où nous venons compte D'où nous venons Il y a beaucoup Des gens aujourd'hui Qui pensent A développer A être cultivé C'est ignorer L'histoire De sa famille Bien et mes frères Tu es perdu Il y a des choses Que tu dois connaître Il faut poser une question Ce qui fait Qu'à notre temps Eh bien Il y a des parents Qui s'asseyent Avec leurs enfants Les expliquer Comment ces choses Se passaient Dans leur famille Les circonstances Dans lesquelles Les enfants sont nés Les circonstances Dans lesquelles Les parents Se sont mariés Les circonstances Dans lesquelles Peut-être Un bon nombre D'histoire De leur famille A commencé Ou a eu lieu Mais aujourd'hui Nous avons tellement Des parents modernes Qui ne savent plus Comment expliquer Aux enfants Car quand vous lisez La parole de Dieu Dans les livres D'apocalypse La Bible de Clare Quand le serpent Le grand dragon N'a pas pu vaincre La femme La Bible de Clare Le serpent S'en alla Ou rentra Animait D'une très grande colère Et s'attaqua À la postérité De la femme Donc le combat Qu'un père N'a pas vaincu Ces combats Là Tôt ou tard Ces enfants Seront face Ou seront exposés A ces combats Là C'est pourquoi Frères Sœurs Soyez De bagarreurs Soyez De ceux Qui ne vont pas Se battre Pour donner Seulement Le repos matériel Financiel A vos enfants Mais donnez Également A vos enfants Le repos spirituel C'est que toi Tu as tout accompli Tous les grands Comments de la famille Les sont Tels qu'ils te réclamaient Tu y as renversé Et quand tes enfants Viendront Ils ne seront pas Intercesseurs Ils seront Adorateurs Pourquoi ? Parce que papa Toi et maman A faire ce qu'ils devaient faire Bien-aimés Écoutez Mes enfants Ne rencontreront pas Le combat Que moi j'ai rencontré Dans ma vie Pourquoi ? Parce que J'ai pris Parce que L'armère prie Parce que Nous servons le Seigneur Quelqu'un comprend De quoi je parle Donc jusqu'o là La question Que tu te poses Pourquoi seulement moi ? Parce que c'est toi Qui t'es tenu à la brèche Pour changer les choses Ce n'est que normal Que ça t'arrive à toi Les autres n'ont pas compris Ce que tu as compris Que quelqu'un me dise Amen D'où nous venons ? Cela compte beaucoup Jeunesse Caraneuf Quand Jacob arrive sur Lévi Et Simeon Il regarde Il dit Vous dans votre colère Votre colère est cruelle Moi Jacob Je n'entrerai pas Dans votre concilien Parce que Dans votre colère Vous avez tué des hommes Autrement dit Vous avez Une colère destructrice Je n'entrerai pas Dans votre concilien Et d'ailleurs Maudit Soit votre colère Donc Le Lévite Et le Simeonite C'était des gens Que Jacob avait maudits Déparlèrent Colère Exode chapitre 2 A partir du verset 1er La Bible declare Un homme de Lévi Épousant une femme De Lévi Un homme D'une tribu Colérique Ou maudite A épousé Une femme Ressentissant De l'autre tribu Maudite Et cet homme là Et cette femme là Miro monde Leur premier enfant Qu'on a appelé qui Ils ont mis au monde Un enfant Qu'on a appelé Moïse Qu'est-ce qui a empêché Moïse A ne pas entrer Dans la terre promise La colère Vous allez le trouver Dans Psaume Chapitre 106 La Bible declare Au son de Méribah Dieu a parlé A Moïse Il lui a dit Moïse parle Au rocher Moïse a vu Que le peuple Lui avait cherché Quérène La colère De Moïse A été excitée La Bible declare Au lieu de parler Moïse Sous la colère Il a pris le bâton Il a frappé Sur le rocher Et Dieu lui a dit Parce que tu as fait cela Tu ne feras pas quoi Tu n'as Tu n'entriras pas Bien-aimés frères Vous devez savoir Qu'il y a des choses Il y a des combats Qui réclament Il y a des familles Qui ont été livrées Et les hommes forts De votre famille Tout le froid Que tu t'éleveras Pour Poser des salles Ou T'épanouir Tu te rendras compte Au-dessus de toi Tu es comme un ciel de rein Il y a comme un plafond Ce qui fait qu'aujourd'hui Même au Congo Donnez-moi un nom D'un homme de Dieu Qui a eu Une renommée internationale Il est décédé Avec un témoignage Ou une réputation intacte C'est à compter A bout de doigt C'est qu'au Congo C'est comme si nous avions Une malédiction Il suffit seulement Que tu montes Quand tu arrives A un certain niveau Où les gens Commencent à te prendre Pour modèle Et c'est là Que les bêtises commencent Bien et mes frères J'ai fait une étude Je respecte L'onction de mes pères Je respecte Tous les hommes de Dieu Par qui le Seigneur Est passé Pour que l'évangile Nous arrive jusqu'aujourd'hui Je respecte L'onction Je respecte L'onction J'honore leur travail Mais de mon côté J'ai pris J'ai dit à Dieu Non, 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 non Il y a des choses Que je ne vivrai pas Il y a des choses Que je ne commettrai pas Pourquoi ? Parce que j'ai compris Que dans notre nation Ici Il y a comme une main noire Quelque part Quand seulement Quelqu'un monte C'est là où Que certaines choses Ont commencé à se passer Que quelqu'un me dise Amen Bien et mes frères Il y a des choses Que nous devons Comprendre En lisant la parole De Dieu Dans Matthieu Chapitre 1 Le verset 11 Et le verset 12 Prestonnez-moi le texte Matthieu chapitre 1 Le verset 11 Et le 12 Qu'est-ce qu'il y a dit ? Josias engendra Jeconias Et ses frères Au temps de la déportation A Babylone Le verset 12 Après la déportation A Babylone Jeconias Engendra Salatiel Salatiel Engendra Zorobabel Voyez-vous Bien-aimé dans le Seigneur En faisant de recherche Jeconias Jeconias Tentit la question Ici Après Les 3 mois Et les 10 jours Il a été déporté Avec les enfants d'Israël Ils sont allés A Babylone Mais la question Que je me suis posée Cet homme-là N'a pas Vécu La signification Ou l'essence De son nom C'est quelqu'un Que l'Eternel Avaient établi Comment expliquer Qu'après qu'il soit établi Par l'Eternel Il a connu la déportation Il a été déraciné De cette terre Il a été émené loin Et la Bible claque Pendant la période De la déportation La loi D'engendrement A cessé Ce qui fait que Entre le verset 11 Et le verset 12 Il n'y a pas que Cet petit espace-là Que vous avez vu Non Il y a des temps Qui se sont écoulés Donc Nous l'avons dit Le vendredi Quand un homme Quand une femme Va en déportation Il devient stérile Quand un homme Va en déportation Sa généalogie s'arrête Quand un homme Va en déportation La loi De la productivité S'arrête Dans sa vie Il y a beaucoup Des gens Aujourd'hui Qui travaillent Sur le plan physique Tu es dans un bureau Mais sur le plan spirituel Tu es peut-être Dans une brousse Quelque part Ce qui fait que Tout le fond Qu'on a parlé De promotion Dans l'entreprise Qu'on n'a jamais promu Parce que Spirituellement parlant Tu es en déportation Il y a des femmes Quand on regarde A ton mari Ce qu'il a comme argent Ce que vous avez Comme maison Et on te regarde Quand on te pose la question Est-ce que c'est toi La femme ménagère Dans cette maison-là Tu ne ressembles pas A la richesse De ton mari Tu ne ressembles pas A la notoriété De ton mari Physiquement parlant Tu es marié Mais spirituellement parlant Tu es en déportation Mais regardez Le Congolais Qu'est-ce que Nous n'avons pas Comme richesse Dans cette nation Comment expliquer Même pour aller En Afrique du Sud Ici Il faut que Quelqu'un Vienne demander La prière Comment expliquer Dans une nation Comme la nôtre Où nous avons tout Une nation Qui est enviée Partout dans le monde Mais le Congolais C'est une misère Inexplicable Mais non Il y a un sérieux problème Bien-aimés frères Je n'ai jamais vu Un français Aller gêner Pour avoir Le visa des Etats-Unis Le fait qu'il soit Citoyen français Pour lui C'est un honneur Bien-aimés Il y a même Des gens Qui sont allés En Europe A Mante Au Congo J'ai un problème Avec le gouvernement Bien-aimés Alors que Dans ton quartier A ta chef de quartier Est-ce que Vous voyez Ce que ça fait Et mon Je me dis Mais non Il y a des Congolais Qui doivent comprendre Qu'elle suit Cette terre Il y a un sérieux Problème Dans notre nation On doit élever Nos voix Devant le Seigneur C'est qu'il y a Borde C'est retrouvé Au sein de Marty Il y a telle confession Réligieuse Et prier Mais si le but C'est avoir Des enveloppes Et de l'argent Rien ne va changer Le chef de l'Etat Il a dédié Ce pays Au Seigneur Mais après Cette dédicace Qu'est-ce que Le Congo Est devenu Et nous sommes Et nous sommes Les habiletés Les habiletés Le courage L'énergie L'énergie Tout ce que tu as fait Même dans tes affaires Et là où tu es Est-ce que Tu es en train de vivre L'accomplissement De descendre Dieu Il y a des hommes Dont la santé Est déportée Sa santé En déportation Son corps est devenu Comme un déport Pharmaceutique Pharmaceutique Tous les jours Médicaments 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 Maladies cycliques Ça va Ça revient Et ce matin Dieu va te ramener Je disais que ce matin Jésus Christ A ma voix Afin de pouvoir Changer tout ce qui était Cyclique Routinière Ou répétitive Dans ta vie Et je ne suis pas En train de dire Ces paroles Pour t'encourager De fortifier Parce que c'est ce qui Va se passer Que quelqu'un me dise Amen Je vous ai déjà parlé De mon histoire Ma mère est là Et c'est Et bien Quand mon père L'a épousé Il n'a pas vu Son beau-père Et sa belle-mère Parce qu'ils étaient décédés Mon père Tous ceux qui naissaient Avant lui Mouraient Et quand ce fut son tour On a fait des cérémonies Pour que lui ne meure pas Il s'est marié A ces trois femmes Il a eu 27 enfants Donc moi Dans ma famille On était à 27 Et aujourd'hui On est resté à 13 14 sont morts Et papa lui-même est parti Et en 2017 Quand notre premier Ne descend Ma mère est décédée Je suis allée à la montagne Je dis à Dieu Seigneur C'est quoi le problème Pourquoi cette mort Précoce à ma famille Qu'est-ce qui ne va pas Bien-aimé frère Dieu parle C'est là que le Seigneur M'a ramené Là où les cérémonies Ont été faites Dans la famille De mon père Donc comme lui Il y a des cérémonies Qu'on avait faites Pour qu'il ne meure pas Il était resté Avec des dettes Dans le monde spirituel C'est que les enfants Qui allaient sortir de lui Allaient commencer A passer pour payer des dettes Et j'ai pris mon téléphone J'ai appelé ma mère J'ai dit Écoutez Raconte-moi un peu L'histoire de Marie Comment Elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu veux J'ai dit Non écoute J'étais en train de prier Dieu m'a montré Qu'il y a telle et telle Cérémonie Elle était Elle a fondu en larmes Elle m'a dit C'est ce que ton père M'avait raconté J'ai dit adieu Aussi longtemps Que je te servirai La mort dans ma famille Je ne refuse pas Parce que c'est le chemin De tous Mais Je vous dis Depuis 2017 Jusqu'aujourd'hui On n'a jamais enterré Quelqu'un dans ma famille Il y a des gens Jusqu'au-là Vous n'arrivez pas A vous épanouir Parce que Tu travailles en payant Des dettes N'est-ce pas La Bible claque Nos pères ont péché Et ne sont plus Et c'est nous Qui portons la peine De leur péché N'est-ce pas Et c'est qu'elle nous dit Les parents ont mangé Les réservoirs Et c'est les dents Des enfants Qui ont été agacés Chers parents Ne prenez pas Votre vie A la légère Et il y a des destinées Qui dépendent de vous Bien-aimés Là où il y a La déportation L'homme L'homme Sera stéril Là où il y a La déportation La déportation Rétarde la destinée La déportation Rétarde la destinée La déportation La déportation A moindre La destinée Parce que Malédiction C'est Kalale Kalale veut dire A moindre Quelqu'un est sous La malédiction La malédiction Aura pour dire Dans sa vie Que la moindre Découter même Ces choses Sur la terre Des hommes Ce qui fait Que jusqu'où là Dans ta vie Il n'y a pas D'épanouissement Il n'y a pas D'émergence Tout ce que tu fais Tu y as commencé Les affaires Mais jusqu'où là La capitale Ouvimbate Parce que La loi Qui plante sur toi A pour eu De t'enmoindrir Et ce qui fait Que beaucoup Aujourd'hui Marchent En étant frileux Parce que Rien ne va Et je t'assure Que ça va aller La déportation Fera de nos serviteurs Mais jamais de maître Ce qui fait Que quand tu regardes Dans ta famille Tu te rendras compte Qu'il y a Un esprit De servitude Personne N'est à la tête Tous travaillent Toujours pour Il n'y a personne Qui a des gens Qui travaillent pour lui Non Tous nous travaillons pour Non Comment expliquer Que dans votre famille Personne n'est PDG Personne ne travaille Pour lui Personne ne travaille Dans son propre compte Tous nous travaillons Toujours pour les gens Non La déportation Fera de nous Les principes macroéconomiques Appeler On lui a dit On lui a dit Toi dans cette famille Est-ce que tu as déjà vu Quelqu'un Organiser un mariage Religieux Toi tu te prends pour qui Il a dit Non Moi je vais le faire On lui a dit Ok Pas de problème Vas-y Bien-aimé Aujourd'hui ce vendredi Et qu'il doit se marier Demain Le gars a crévé Chrétien Parlant d'autres langues Il a fait quoi Il a crévé Pour ne pas dire Il est mouru Alléluia On lui a dit Toi tu veux nous montrer Que Non Il s'est éteint Au bas de l'échelle Et ça c'est l'esprit De Congolais Il suffit seulement Que l'un d'entre vous Commence à monter Ceux qui vont le combattre Ce sont ses propres frères Qu'est-ce qu'il veut devenir Il pense que lui Il fera quoi Bien-aimé frère Et chose étonnante C'est quand même On est chrétien On sent ses paroles Sortir dans la bouche De soi disant Chrétien Bien-aimé frère Ce matin Dans les 15-20 minutes Qui me restent 5 choses Je vais le dire rapidement On va prier Vous avez appris Qu'il a été dit Mais moi je vous dis Mais pour vivre Ce que je dis Dans ces cultes de famille 5 choses Autrement dit Tout ce que je dis Depuis le début De cette série d'enseignement Jusqu'aujourd'hui Pour vivre Tout ce que nous avons dit 5 choses 1 La loi de la nouvelle naissance Il faut naître de nouveau Naître de De nouveau Jean chapitre 3 Le verset 3 Et le verset 5 La presse Donnez-moi l'écriture Jean chapitre 3 Le verset 3 Et le verset 5 Il faut naître de nouveau La Bible La Bible claire Jésus ne répondit Il répond à Nicodème En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Nénait de nouveau Il ne peut voir Le royaume De Dieu N'est-ce pas Si un homme Nénait de nouveau Il ne peut Voir le royaume De Dieu Le verset 5 Jésus Le répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Nénait d'eau et d'esprit Il ne peut Entrer dans le royaume De Dieu Deux choses La première des choses Au verset 3 Jésus dit Si tu n'es né De nouveau Tu ne peux Voir Si tu n'es né D'eau et d'esprit Tu ne peux Entrer Donc Avant d'entrer Dans le royaume Tu dois d'abord Être exposé Aux oeuvres du royaume Tu dois d'abord Commencer par Voir le royaume Avant de faire quoi D'entrer C'est ce que nous avons toujours dit Que c'est une loi spirituelle Qui stipule Tout ce que tu vois Tu fais quoi Tu l'as Donc la loi de la possession A d'abord été précédée Par celle de la visualisation Ou celle de la perception Tu dois commencer par voir Avant de faire quoi De procéder Si tu n'es né De nouveau Bien-aimé frère Le problème avec beaucoup de Congolais C'est qu'on est encouragé partout Tu verras même quelqu'un Qui ne prie pas Qui n'a pas d'avis de prière Il vient de boire Il s'est saoulé Et il dit Parce que par moment Nous prenons des chants Chantés sous l'inspiration Du Saint-Esprit Pour nous encourager Alléluia N'est-ce pas Nous tous on a chanté ça N'est-ce pas N'est-ce pas Parce que le voir Précède la voie De la même manière L'écaille de tes yeux Et que tu vois Et que tu vois Et que tes oreilles Ont entendus Je libère Cette parole de grâce Sur quelqu'un En nom puissant de Jésus Il faut naître de nouveau Bien-aimé frère Et bien je ne vais pas parler Sur le Le salut ce matin La Bible claire Ceux qui sont en Christ Et Jésus Sont devenus de nouvelles Les choses anciennes Et toutes choses sont devenues Qui croient ? C'est la parole de Dieu n'est-ce pas ? Ok Je te pose la question Un voleur Qui était voleur Dans le monde Il a volé On l'a attrapé On l'a fait passer Un fer a repassé Sur son dos Il est resté Avec des cicatrices Quand il donne Sa vie à Jésus La cicatrice Sur les deux Ça va disparaître N'est-ce pas ? Ok Il a donné Sa vie à Jésus Non ? Mais Cette cicatrice Là sur le dos Ne va pas partir d'un Quelqu'un me comprend ? Ok Tu étais turbulent Dans le monde Quelqu'un t'a donné Un coup de poing Il nous m'a recueilli On l'a dit Après il nous m'a repassé Il nous a 50 ans Il nous a 50 ans Ça veut dire Quand nous donnons Notre vie au Seigneur Les saluts Commencent d'abord Sur le plan spirituel C'est ton esprit Qui est sauvé Mais C'est un processus Pour que les saluts Que tu as obtenus Dans ton esprit C'est manifeste Dans ton âme Et dans ta chair Et dans la chair C'est ce qu'on appelle La glorification C'est après L'enlèvement de l'église Qu'on aura Les corps glorieux Toutes les cicatrices Les tampons Et tout ce que nous avons eu En utilisant les hydroquinones Ça va disparaître Alléluia Alors qu'est-ce qui arrive C'est que vous devez comprendre Pour arriver A imposer son autorité Et vivre le plan de Dieu Il faut commencer par naître De nouveau Il faut donner sa vie au Seigneur Et ce matin Je vais lancer cet appel Quiconque n'a jamais reçu Jésus Comme Seigneur et Sauveur Ce matin Je vais lancer l'appel Du haut de cet hôtel Et si ces gens le sort Sont dans la salle On va prier avec eux Afin qu'eux aussi Deviennent participants Ou bénéficiaires Aux promesses d'alliance J'entends quelqu'un me dire Amen La première des choses Elle dit Nous devons naître De nouveau C'est pas facultatif C'est obligatoire Jésus a dit à Nicodème Il faut Que tu naisses de nouveau C'est la nouvelle naissance Qui nous fera Voir le royaume Et c'est par la nouvelle naissance Qu'on entrera dans Dans le royaume Deux Il faut s'attaquer Au sauté de la résistance Il faut s'attaquer Au sauté de De la résistance C'est que j'appelle Il faut apprendre A faire des prières violentes Dans cette maison d'alliance Nous connaissons Quintes et Salonissons Chapitre 2 Verset 18 L'apôtre Paul Reçoit le mandat Jésus l'appelle Et lui dit Je t'ai appelé Du milieu de ces peuples Acte des apôtres Chapitre 26 C'est derrière le mandat Dans cette maison d'alliance Je t'ai appelé Du milieu de peuples Je t'en vais vers le païa Avec un sel mu Que tu leur ouvres les yeux Pour qu'ils passent De ténèbres à la lumière De la puissance De Satan à Dieu Paul a reçu Le mandat Vénère de Jésus Il a reçu L'onction Vénère de Jésus Mais quand vous lisez Un Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 18 La Bible claire Paul écrit Au Thessaloniciens Il dit Moi Paul Une ou deux fois J'ai eu à coeur L'idée de venir Vous rendre visite Mais toutefois Paul Satan a fait quoi ? Nous allons En péché Satan a empêché Paul Et Paul n'a pas bougé Aussi Voulions-nous Aller vers vous Dis-moi Moi Paul Pas une fois Une ou deux fois Mais Satan Nous en a empêché Bien et mes frères Tu peux être intelligent Tu es belle Tu es beau Tu es stylé Tu es loin Mais quand il s'agit Seulement d'entrer Satan vient Et t'es une niaite Tu ne partiras pas Tu n'entriras pas Tu ne vivras pas Il y a des gens Qui vivent Des hôtels De résistance Et ces hôtels Les empêchent D'entrer De manière glorieuse Dans leur destinée Quand vous lisez La parole de Dieu Dans Zacharie Chapitre 9 Le verset 9 Zacharie le prophète A prophétiser sur l'anneau Il dit Régis-toi Fille de Jérusalem Quand ton roi Vient vers toi A susurrer l'anneau Le petit d'une anesse Mais pour que cet anneau Entre à Jérusalem Il a fallu Que Jésus Envoie les deux disciples Avec une mission A l'aide de tacher l'anneau L'anneau n'était pas seulement Attaché Mais l'anneau avait des centaines Qui veillaient sur elle Jésus a dit Si on vous pose des questions Dites à ceux qui veillent sur l'anneau Que le Seigneur a En a besoin Cette parole-là avait suffi Ta santé Le Seigneur a en a besoin Ton intelligence Le Seigneur a en a besoin Ton mariage Le Seigneur a en a besoin Tes finances Le Seigneur a en a besoin Des sangs Oh my God Est-ce que je suis en train De béni quelqu'un Ce matin Ta vie toute entière Ta foi Ton onction Ta grâce Et tes talents Le Seigneur a en a besoin Il en a besoin Ça C'est qu'il y a une vérité C'est que l'anneau Était là Malgré le prophétie Qui était sur elle Il a fallu que le Seigneur Se souvienne Il a envoyé le deuin La loi Et le témoignage Allez Déliez L'anneau Bien et mes frères Faut apprendre A renverser Les sautaires Des résistances Je ne sais pas Si ça t'est déjà arrivé Ou tu es dans une saison Tu sens Que c'est une saison De grâce Et de faveur Mais tu sens Qu'il y a des résistances Il y a des blocages Dans ton esprit Mais tu sens C'est une saison On sentit Et là On m'a dit On sentit On vivait On sentit On sentit On sentit On vivait On vivait On vivait Est-ce que Tout le monde Comprend Jésus dit Allez Détachez l'anneau Et si On vous pose Des questions Dites A ceux Qui veillent Sur l'anneau Que le Seigneur En a besoin Bien aimé Écoutez Il y a Des hommes forts Dans la famille C'est qu'on appelle Le gardien de famille C'est qu'on appelle Le sentinelle de famille Parce que Parmi plusieurs Appellations de prophètes Il y a des prophètes Qu'on appelle Chamar Ou Shama Le prophète Chamar Ce sont des prophètes De sentinelles Ce sont les gardiens De ville C'est pour cette raison Que quand vous lissez La parole de Dieu Écée chapitre 2 Verset 30 La Bible claire Je cherche parmi eux Un homme Qui peut se tenir A la brèche Comme un prophète Chamar Comme une sentinelle Mais si le Seigneur A des sentinelles Sur des villes Et sur des nations Mais il y a aussi Le diable Qui a aussi le sien Qui travaille Pour les intérêts Du royaume Par notre royaume Où le Saint-Esprit Gouverne Mais le royaume De Satan Où le démon Opère pour empêcher Aux hommes De vivre l'accomplissement Des desseins de Dieu Bien aimé frère Est-ce que tu as déjà Repéré l'homme fort De votre famille Est-ce que tu as déjà Repéré Cette entité spirituelle Qui gère ta famille Qui contrôle la famille Parce que Quand vous lisez La parole d'Apocalypse On nous dit Qu'il y a des anges Un ange qui a le pouvoir Sur le vent Il y a des anges Qui ont le pouvoir Sur la terre Il y a des anges Qui ont le pouvoir Sur la mer Donc pour que le vent Tienne Il faudrait d'abord Commencer par coopérer Avec le Seigneur Des anges Pour qu'il donne De sorte Afin que l'ange Libère le vent C'est que même Dans la famille Il y a des anges Gardiens Et ils veillent Sur le mariage Un homme sérieux Peut venir Il t'aime Il est sérieux Mais toute la fois Que vous vous dites Seulement Allons officialiser Son coeur va ailleurs Et tu vas Des relations Arrées Non 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 Est-ce quelqu'un Est-ce quelqu'un me comprend Bien aimé J'ai mis à ma fille N'a que 300 J'ai déjà commencé A faire même des offrandes Pour son mariage Parce que dans ma famille Il n'y a aucune De mes soeurs Qui est heureuse Je n'ai même pas Un beau frère Qui a une moto Est-ce quelqu'un me comprend Mais pas un vélo Et toi tu mères Mon Dieu Tu as des filles Papa Ne vous battez pas seulement Pour les envoyer en vacances Ne les envoyez pas seulement Dans des très bonnes circonstes Pour les instruire Batissez des hôtels Qui vont engager S'engager dans des combats spirituels Pour vos enfants Et pour vos descendants Bien aimé Mon frère Mon père était polygame Et mon chéri A Dieu Je ne serai jamais polygame Et s'il y a une génération Des hommes intègres Ça doit commencer par moi Au sein de ma famille Parce que je paye le prix Et je crois Que le Seigneur Dieu de ma jeunesse Il m'affermira Dans sa volonté Bien aimé Mon frère L'éloquence Ne paye pas facture Les bons français N'achètent pas maison Eh bien tu vois Et les choses spirituelles Et quand vous allez Dans vos églises Vous êtes en train De prier et transpirer Papa Il y a quoi même Parce que Dieu T'exhaustes dans le calme Ne te moque pas De ma brutalité Dans la prière Parce que tu ne sais pas Le Dans la vie Nous avons tout 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 Nous l'avons dit Bien aimé nos frères La terre n'est pas Une scène de jeu La terre est un champ De bataille Si tu n'es pas fort On va te dominer On va te mater Tu auras une vie de frustration Tu vas pleurer Bien et mes frères Engagez le pouvoir de l'alliance dans vos batailles Et vous verrez que vous serez heureux Vos enfants seront heureux Vous démonierez la grandeur et la fidélité de Dieu C'est qu'aujourd'hui On a beaucoup d'hommes qui se battent Pour scolariser les enfants à chez des maisons Papa je vous encourage, c'est bien et bon Mais par dessus tout Soyez centinais de vos maisons Quand ta femme est en train de dormir, tu t'élèves Tu prends l'eau d'olive, tu la ouins Tu la regardes les sobras de l'ivadejka Tu regardes tes enfants, tu bénis Tu prophéties sur tes enfants Vous ferez mieux que moi Dieu vous bénira Non, mais toi jusqu'au là, carré l'enfant fait quelque chose qui t'énerve Quand tu l'as Papa, il y a quoi qu'un problème La Bible declare la vie et la mort sont Au pouvoir de la langue N'insultez pas, n'émodissez pas les enfants Même quand cet enfant est venu Et qu'il a fait des pourcentages qui ne vont pas plus Papa regarde ces gars-là Dis là, fiston, je sais que tu es intelligent C'est juste C'est ce trimestre que tu n'as pas bien travaillé Prochainement je sais Après le vent parler, ingénie-le Mets-le, ingénie-le, impose-lui les mains Libère les paroles de grâce Et tu verras que le Dieu avec qui tu marches Il fera grâce à ces garçons Bien et mes frères, des prières violentes La vie n'est pas un salle de jeu La vie est un champ de bataille Bien et mes frères N'avons-nous pas parlé de Daniel Daniel chapitre 10, verset 13 et verset 14 Daniel, oh mon Dieu Il s'est fait qu'il comprend Que Jérémie le prophète avait prophétisé Sur les 70 semaines de Daniel Qu'après ces 70 ans Israël devait sortir Quand il comprend la vision Il se met à prier Seigneur je prie Libère-nous de la captivité La Bible claire, le Seigneur exauce la prière de Daniel Il envoie l'ange Gabriel avec un message Quand Selma Gabriel descend La Bible claire, l'ange Les gardiens du royaume des Perses Là-haut, il le bloque Le prince ou le gardien du royaume des Perses N'a pas empêché Daniel d'avoir accès à la vision Il n'a pas empêché Daniel de prier Mais il n'a pas voulu que Daniel comprenne Ce qui a été dit dans la vision Et qu'il en reçoive le secours Combien d'entre vous Vous recevez des prophéties Dieu a dit Et après que tu aies reçu la prophétie Tu entres dans la prière Seigneur accomplis-le Et tu sens qu'il y a des portes qui commencent à s'ouvrir Un moment donné C'est la même manière Que tu vois cette lueur d'espoir C'est de la même manière que ça va s'éteindre Et ça s'arrête là Bien-aimé Le prince du royaume de Perses Travaillait sur le pays de Babylone Pour défendre les intérêts du royaume Donc de leur royaume bien sûr Mais quand un autre ange est venu pour aider Daniel Il a dit non Tu n'iras nulle part Tu restes ici 21 jours durant L'enjeu a été bloqué Combien des gens ont la volonté de t'aider ? Combien des gens ont la volonté de t'assister ? Même ton chef lui-même il t'a dit Même dans cette entreprise Je ne comprends plus rien Tout est déjà mis sur table pour ta promotion Bien-aimé C'est qu'il y a le prince Le gardien du royaume de Perses quelque part Qui s'est imposé Il a dit toi tu vas pas te marier Toi tu vas pas voyager Toi tu vas pas travailler Toi tu vas pas réussir Alors que faire ? C'est les prières violentes qui peuvent changer les tonnes Daniel a prié Dieu a envoyé Gabriel avec le message Gabriel arrive quelque part Il est bloqué Bien-aimé frère Dire amen à la prière N'est pas synonyme de dire J'arrête de prier Non 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 J'arrêterai de prier Jusqu'à ce que je verrai ce que Dieu m'a promis Même quand je vois ce que Dieu m'a promis Je prierai pour la protection De ce que Dieu m'a promis Même quand Dieu va protéger ce qu'il m'a donné J'ai prié en cours pour que Dieu me protège moi-même Donc je vais de prière en prière De prière en prière Car Gabriel n'est pas un ange guerrier Gabriel est un ange messager Quand on envoie Gabriel Comme il n'est pas l'ange de la guerre Il est revenu là C'est la persévérance C'est Daniel dans la prière Qui a poussé Dieu à envoyer un ange guerrier C'est quand Michael arrive Il bloque le prince du royaume des Perses Il ouvre la voie à Gabriel Bien de mes frères J'ai pris que l'onction de Gabriel soit sur moi Que l'onction qui réponde sur ma vie S'attache à tes combats Que l'alliance à laquelle je suis attaché Que mes sacrifices, mes nuits blanches Mes prives Oh mon Dieu Oh mon Dieu Que cela travaille en ta faveur Que tout ce qui t'a combattu jusqu'ici Que la maldité de ma jeunesse Puisse parler en ta faveur Et que cela s'apesantisse Sur tes ennemis Et en nom puissant de Jésus Bien aimé Un moment dans la vie Il faut apprendre à avoir Des partenaires de prière Alléluia Dis à ton voisin J'ai besoin de toi comme partenaire de prière Gabriel arrive Il prophétise Mais Gabriel n'est pas guerrier Il a fallu que Daniel persévère Pour que Dieu envoie Michael Bien aimé Écoutez Dieu Aïe 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 Ok Deuxième chose J'étais en train de dire Attaquer les hôtels de résistance Ou faire des prières violentes C'est assez Quand vous lisez Un roi chapitre 13 La Bible claque Le roi Jéroboam Était roi Un roi pervers Il s'est improvisé sacrificateur Qu'est-ce qui donnait la force A la sacrificature de Jéroboam C'est l'autel C'est que pour destituer Jéroboam N'enlève pas le vertement sacerdotal Au sacerdotal ou sacerdotal sur lui Renverse l'autel Car c'est l'autel qui soutient les trônes Quelqu'un comprend de quoi je parle ? Nous l'avons toujours dit dans cette maison d'alliance Tout un trône est soutenu par un autel Bien-aimé frère Le trône de Christ est soutenu par l'autel de la croix Le trône de Daniel était soutenu par l'autel de la bonne résolution Daniel chapitre 1er verset 8 C'est que tous ceux qui sont élevés en dignité Il y a des sacrifices qu'ils ont payés Pour se maintenir dans la gloire Et quand le jeune prophète arrive Il n'a pas attaqué Jéroboam Il a attaqué l'autel Car c'est l'autel qui fait que Jéroboam soit sacrificateur S'il n'y a plus d'autel Jéroboam le sera pas sacrificateur C'est pour cette raison Si on te dit que ta mère est sorcière Ne la chasse pas Attaque l'esprit qui l'anime Dès qu'elle sera fragilisée Tu vas continuer à l'aimer comme ta mère Bien-aimé Ça nous vient de cette histoire Où quand tu as un enfant sorcier il faut la chasser Même si tu la chasses Est-ce qu'elle a chassé Va t'amener dans la restitution Non La Bible déclarait aimez ceux qui vous haïssent Cet évangile c'est l'évangile des faibles L'évangile des paireux Ceux qui ne savent pas s'engager dans le combat spirituel Rotez les sorciers chasse-le Non 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 Si les sorciers amènes-le Nourris-le Faitis-le Et là frère Tala Bakimate Basani Basarawana Bisona bango tosarawana Alléluia Faitis-le Faitis-le Tout le monde a pas défi Sobat me Ti yo gazo yopo son visi Batié Li baya Yopo Ti li baya Tala Kokimate Sur le monde a pas défi Sur le monde a pas défi Sur le monde a pas défi Juge chapitre 6 Le verset 18 Ne renversez pas seulement les hôtels Mais bâtissez d'autres hôtels Et placez le front dessus Parce que ce qui donne la force à l'hôtel C'est le sacrifice qui est dessus Bien et mes frères Un hôtel sans sacrifice N'a pas de valeur De la même manière Qu'un corps, son âme ou esprit N'a pas de valeur Quand vous lisez à la parole de Dieu La Bible claque Jédo a bâti l'hôtel Et il a placé le front dessus C'est les offrandes et les hôtels Que nous bâtissons Qui engagent la puissance de l'alliance Dans nos combats Bien et mes frères Tous ceux qui ont compris Les mystères des hôtels Vivront une chose C'est la loi du rebondissement Un homme qui connait Les mystères des hôtels Ne peut pas rester par terre Et ça C'est ce qui fait La force de cette maison d'alliance Nous savons bâtir des hôtels Nous savons honorer les grâces Nous savons respecter les onctions Bien et mes frères Que Dieu Brise Brise Cet égoïsme en toi Parce que Tu peux te fermer Une plus très grande porte Parce que tu es trop chiche Quelle est la dernière fois Que tu as donné à Dieu Une offrande qui t'a fait mal ? Ici quand je parle des offrandes Je ne suis pas en train de dire Venez donner l'argent à l'église Non Les lieux La bonne terre N'est pas seulement l'église Tu peux rencontrer un orphelin En cours de route C'est la rentrée scolaire bientôt Tu peux acheter Les uniformes à quelqu'un Tu peux donner l'argent A un démuni La Bible declare La bénédiction du pauvre Reposée sur Job Tous ceux qui sont pauvres Ne sont pas pauvres Il y a ceux qui sont pauvres Physiquement mais spirituellement Ils sont riches Il faut se connecter à leur alliance Arracher leur bénédiction Alors la cupidité des pasteurs C'est quoi ? Quand on parle de ce genre de choses C'est que le pasteur Il veut vous dire Venez me donner Mais ça ce n'est pas notre école Quand on parle d'argent Ce n'est pas parce que Je suis dans les besoins Ce sont des principes spirituels Que je vous donne Pour votre bien-être Quatrième chose Veillez à ne pas être réclamé Par ce que nous avons détruit Je ne serai pas très long Parce que déjà Il nous reste 15 minutes Et il est temps de faire des offrandes Veillez A ne pas être détruit Par ce que nous avons renversé Ou ce que nous avons détruit Juge chapitre 6 Le verset 31 et le verset 32 Juge chapitre 6 31-32 Juge chapitre 8 24-29 Jénéon s'élève Il renverse l'hôtel de Bâle Et quand Les adeptes de Bâle arrivent La Bible declare Ils furent de recherche Pour savoir Qui avait fait cela Bien-aimés frères Prier ne suffit pas Parce que Quand les résultats Deviendront palpables Le gardien de l'hôtel Chercheront à savoir Par qui cela est passé Par qui cela est arrivé Jénéon l'a fait C'était la nuit Mais en plein jour La Bible declare Quand ils sont arrivés Ils firent de recherche Dans notre version On dit Ils firent des investigations Ils posèrent des questions Qui a fait cela Et on leur dit C'est Jénéon Il s'allèrent auprès Du père Jédon Pour lui dire Donne-nous ton fils Parce qu'il a renversé L'hôtel de Bâle Nous allons le tuer Le père De Jédon s'élève Il dit C'est lui Qui s'attaquera à Jédon Mourra avant la matinée Pourquoi vous défendez Bâle Laissez Bâle lui-même Se défendre Parce qu'on a renversé Son hôtel Bien-aimé frère Moi je ne suis pas comme l'hôte L'hôte Quand les gens de Sodome Les hommes pervers arrivèrent Il dit à ces gens là Je peux vous donner mes filles Abisez d'elles Comme vous voulez Mais non L'esprit qui m'anime C'est l'esprit de cet homme le père Même quand ils viendront vers moi Pour te demander frère Je n'ai pas l'intention de céder Je suis un bagarreur Dans la vie On n'a pas pu me douter Destiné naïo Et salamaboura moutouté Prospérité naïo Et salamaboura moutouté Je défendrai tes intérêts Dans la prière Jusqu'à ce que tu vas achever Ta mission sur la terre des hommes Même si ton mariage va à l'aile On priera autant que nous pouvons Avec l'aide du Seigneur Jusqu'à ce que ça va s'arranger Même si ton Dieu ne te mariera pas Moi et toi nous serons à chez nous On priera jusqu'à ce que ton mariage sera célébré Est-ce que quelqu'un peut me dire amen Mais quand vous allez Dans 6 chapitre 8 La Bible declare On a dit à Jédéon Que toi tu t'appelleras Jéroubal Parce que tu as renversé l'autel de Baal C'est que le nom de Jéroubal A accusé Jédéon dans le monde spirituel Autrement dit Que Baal soit contre toi Que Baal te défend Que Baal t'attaque Mais quand vous allez C'est lui qui avait renversé l'autel de Baal Il a érigé un autre autel Qui a fait que le peuple commence à adorer Baal Ça veut dire Il a renversé l'autel Mais lui-même fut réclamé par l'autel qu'il avait renversé C'est que quand tu pries frère Prie et reste éveillé C'est qu'on appelle Parce que la Bible La Bible claque votre adversaire Satan le diable Il fait quoi ? Il rôde comme il y aurait Régissant Faisant quoi ? Cherchant qui ? Qui dévorait ? C'est que nous devons rester éveillés Pour ne pas être réclamés Par ce que nous avons renversé Cinquième et dernière chose Je m'arrête là Et on va prier pendant quelques minutes Marc chapitre 9 Le verset 25 Marc chapitre 9 Le verset 25 Marc 9, 25 La presse Marc chapitre 9 Le verset 25 Et bien C'est l'histoire De cet homme qui est venu vers Jésus Avec son fils qui était lunatique La Bible claque Jésus Voyant courir la foule Ménassa l'esprit impur Esprit muet et sourd Je te leur donne Sors de cet enfant Et Et N'y rentre Plus Ça veut dire Après avoir livré Le baptême spirituel Ne bâti pas seulement Les hôtels Il faut fermer la porte Par laquelle le démon Est entré Eh oh Allo Jésus N'a pas seulement Chassé le démon Parce que nous savons Que dans le principe spirituel Quand un démon Est chassé dans un corps Il va où ? Dans les lieux arides N'est-ce pas Errer Après un moment Il voudrait faire quoi ? Rentrer pour veiller Pour voir si la maison Est balayée Et ornée Jésus connaissait Jésus connaissait ses principes Qui sont spirituels A peine tu as un salaire De 500 000 dollars Tu commences à boire Frère Est-ce que tu as compris ? Tu sais que dans votre famille Ce qui a fait Que beaucoup de femmes Ne se marient pas C'est l'esprit de prostitution Et quand les hommes Et quand les hommes Et quand les hommes te tournent autour Toi tu penses que tu es belle Non il y a un démon Il y a un parfum spirituel Qui est dégagé Qui attire les hommes vers toi Alors que faire ? Ne pense pas que tu es belle ma chère Lève-toi de la prière Je dis à Dieu Ah ma père Je ne suis pas appelé Pour avoir des hommes Je suis appelé Pour vivre avec un homme Tous les hommes Qui viennent Pour s'aventurer avec moi Je les chasse au nom de Jésus Tu les chasses dans la prière Mais tu les blâmes aussi Par ton caractère Parce qu'il y a des sœurs Dans la prière Elles chassent Seigneur L'esprit D'un publicité Je chasse Tu les chasses par la prière Mais tu la tires Par ton accoutrement Tu es un peu 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 Tu es un bébé Tu es un bébé Habille-toi Maquille-toi Tu es un peu Tu es un peu Comme une poupée Quand on te regarde Tes yeux Tu es un peu Tu es un peu Tu es un peu Tu n'as rien fait Ça veut dire Quand tu chasses Les démons Fais quoi ? Ferme là La porte Si je me suis retrouvé Là j'ai perdu l'emploi Parce que j'étais devenu ivre Seigneur restaure-moi Après ma restauration Je ne boirai plus Jamais J'ai perdu l'onction Parce que je commençais A me livrer dans l'impudicité Dans l'adultère Dans la prostitution Dans la pornographie Et la masturbation Seigneur restaure la voyance Restaure les dons spirituels Relève mes finances Quand je le fais Ferme quoi ? Que Dieu nous bénisse Cinq minutes Cinq minutes Vous allez me permettre C'était le dernier dimanche Je devais Brosser sur tout ce que je dis Aujourd'hui nous allons déborder Même de cinq dix minutes Le temps pour nous De faire le service d'offrande Il est déjà Onze heures vingt-quatre Donc jusqu'à onze heures trente On finit Après les dix minutes On donne les offrandes Les communiqués On vous libère Je nous prie de nous lever S'il vous plaît Là où nous sommes Dans ces cultes Les membres de ta famille Ils sont là Déplace-toi de là où tu es Tu vas tenir La main des membres de ta famille Qui sont là On va prier ensemble En famille Est-ce que quelqu'un Était béni ce matin ? Papa est là Maman est là Les enfants sont là Déplacez-vous Sentez-vous libre Tenez-vous le main On va prier le Seigneur Ce matin De ne pas On va prier le Sous-titrage Le Seigneur Sous-titrage ST' 501